Bonjour, mon nom c'est Chantal, je dis que vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui dimanche le 24 juillet 2016, donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison et ça dans le moment présent. Je ne sais pas si vous avez des expériences d'ascension spirituelle, des symptômes d'ascension spirituelle comme moi présentement, c'est vraiment fort, donc aujourd'hui pour les personnes qui sont intéressées ce soir à partir de 20h, je vais être en direct sur Facebook, à partir de la page Voyance Direct, donc vous allez sur Facebook, la page Voyance Direct, vous cliquez, vous écrivez Voyance Direct, je vais être là en direct, je vais essayer de le partager sur les différentes pages, au début de l'émission, c'est de 20h à 21h30, Donc si vous avez des questions, on est là, moi et Christiane pour vous répondre à vos questions. Ce soir on va voir c'est quoi le sujet, j'ai une grosse idée que ça va être sur les rêves, parce que normalement Christiane me laisse pas mal le choix des thèmes, pis on s'entend bien, pis je suis en train de faire ma thèse sur les rêves, je vais continuer mon écriture encore ce matin, donc ça va être un bon sujet. Aujourd'hui, aujourd'hui, à travers les cartes, ben en fait pour cette semaine, pour les personnes qui veulent avoir des consultations, il me reste quelques places, mardi et mercredi. Donc mardi, il me reste une place, j'irai soit en fin d'avant-midi, sinon mercredi, ben j'en ai quelques-unes, donc contactez-moi, sinon ben c'est booké jusqu'à la semaine prochaine, là, donc c'est ça. Donc si vous voulez avoir des consultations avec moi en lecture d'âme, en coaching d'âme, ça va me faire plaisir. Pis j'ai encore mon spécial qui est valide sur l'énergie des maîtres, qui est 44$ pour 3 formations qui sont normalement à prix réguliers à 22$ chacun. Donc vous économisez, vous achetez les 3, c'est un package qui est sur mon site, allez sur chantalleduc.ca, vous allez voir, j'ai une formation qui est en spécial présentement. Donc, ce que ça me dit au niveau des cartes, je vais y aller rapidement pour que je puisse aller continuer l'écriture de ma thèse, c'est que vous avez eu différentes batailles dans le passé, vous aviez dû choisir, peut-être pas des batailles, mais plutôt des choix. Vous aviez des décisions à prendre, pis vous aviez différents choix parmi ça. L'important, c'est de toujours aller avec son cœur, pis toujours aller avec le but ultime de sa vie. Donc, c'est sûr que les personnes qui écoutent ici présentement, ben le but, c'est d'aller vers l'unité. Le but, c'est d'aller vers l'illumination, c'est-à-dire l'ascension. Donc, il y a des choses que vous avez, par vos choix, par les libérations que vous avez faites par le passé, on vous demande maintenant de l'enseigner, de le transmettre aux autres, de le partager tout simplement. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Je vais revenir avec les différents symptômes d'ascension après. Là, on vous demande d'aller vraiment en direction de votre vérité, c'est ça, c'est ce qui est là dans l'énergie présentement. Suivre sa vérité, suivre son intégrité. Mais aussi, y aller de façon à exprimer sa créativité. Donc, on vous demande d'exprimer votre créativité à travers ça. Ça, c'est la collection, je dirais, avec la source, la créativité. Ça va vous permettre d'avoir le sentiment d'unité, comme je vous disais tantôt. Pis aussi de pouvoir vous relier, vous connecter à tout. Donc, il y a une grande ouverture qui est là présentement. Il va encore y avoir des choses que vous allez vous libérer dans le futur. Il y a une transformation positive qui est là. Pour que vous vous reconnectiez encore plus à l'amour. Et que vous puissiez partager cet amour-là également. Mais vous allez voir, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter avec votre essence. Donc, je vais terminer en vous parlant des différents symptômes d'ascension que moi je vis. Parce que je crois que je suis un canal pour aider beaucoup d'entre vous. Pis en même temps, ben je reçois avant, peut-être un peu, ce que les gens vivent. Ça se peut qu'il y en a qui l'ont déjà vécu aussi. Parce qu'on a certaines choses. Mais c'est sûr que là, ça parle de moi. Vous, ça peut être différent. Ça peut être à différents endroits, tout ça. Hier, c'est ça, ça faisait quelques jours que j'étais comme en pause. On me permettait d'intégrer. Fait que c'était pas mal cool. J'étais bien. J'étais wow. Là, hier après-midi, j'étais en période de méditation. Pis je pense que j'ai parti assez longuement. Là, ce qui arrive depuis un certain temps, je vis des choses. Des fois, j'aime Métatron. J'ai vu Métatron venir faire un avec moi en méditation. Je l'ai vu aussi en rêve avant. Mais c'est ça, Métatron. Je me ramasse dans des endroits où je suis dans des mandalas sacrés. C'est vraiment des belles. Pis je me fais faire des soins énergétiques. Je sens l'énergie des maîtres qui est là. Je la vois aussi. Je vois certains maîtres venir faire leur tour. Mais hier, on m'a élevé beaucoup en vibration pendant ma méditation. C'est pour ça que c'est important de méditer. Parce que la méditation nous élève en vibration beaucoup. Quand on le fait en groupe, comme la semaine passée, j'ai eu une méditation de groupe le 19. Ben le groupe, on a pu s'élever en vibration. Mais ça se fait seul aussi. On le sent moins au début. À un moment donné, quand ça fait plusieurs années qu'on pratique la méditation, ben là, on le ressent. Pis ce que je ressens, c'est comme... C'est une énergie que je suis pas capable de contenir. Qui vient de la terre beaucoup. Parce que c'est la condolini. La condolini terrestre. Il y a plusieurs formes de condolini. Mais c'est la terrestre qui est très puissante. Et puis là, ben elle monte, elle monte, elle monte. Pis il y a des endroits où elle va faire un nettoyage. Une purification. Donc, moi, c'était beaucoup au niveau, je dirais, coeur, cou, tête, beaucoup. La tête, là, c'est épouvantable. Ça me donne des mots. Des mots au niveau de la tête. Mais à différentes régions. Des pressions, des points. On le ressent. À un moment donné, j'avais l'impression d'être comme un arbre. Comme si mon coeur, les racines partaient de mon coeur, montaient dans mon cou qui était le tronc pour aller faire, tu sais, comme... Pis c'était vraiment ça l'image que j'avais. Mais aussi en sensation. Pis énergétiquement. Pis à ce moment-là, quand j'ai ressenti ça, cette connexion-là, coeur, cou, le tronc et les branches pour l'arbre. Mais en fait, toutes les ramifications dans le cerveau, là. Ça, c'était pas une sensation qui était douloureuse. Au contraire, j'avais un bien-être à l'intérieur de moi à ce moment-là. Mais avant, pour que le chemin se fasse, c'est là où... Pis c'est pas des sensations de maux de tête qui durent à un endroit spécifique, là. Pis quand on y touche, on va ressentir de la chaleur. Quand on se ferme les yeux, on va voir la lumière à l'intérieur. Fait qu'on sait que c'est énergétique. Donc, si jamais vous avez des pieds... Pis dans le corps physique, quand ça monte, c'est sûr que là, à différents endroits, si vous avez des malaises ou des maux physiques, là, c'est sûr que ça va aller travailler à ces endroits-là. Les faiblesses, comme on dit. Mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose que, bon, je le sais, je le sens, on me le montre. Pis c'est l'heure de ma méditation hier. Pis ça a duré comme une grande partie de la journée. J'ai fait mes méditations. Ma méditation hier après-midi, ça a duré. Pis même après l'heure du souper. Pis là, ce matin, je suis correct, là. Dans la soirée. Donc, mais c'est sûr que quand ça... L'énergie... Mais j'avais comme une sensation au niveau des pieds, d'un ancrage que j'avais jamais connu jusqu'à présent. Donc, je vous en fais part parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu ça ou qui vont le vivre ou qui le vivent présentement. Pis, ben, ça fait partie de ma mission de pouvoir vous enseigner, vous guider là-dedans. Pis c'est pour ça que je dis aux gens, moi, je ramène ça d'autres vies, pis je le sais que c'est ça, pis je l'entends, pis je le reçois. Mais vous, peut-être que vous n'êtes pas rendu à entendre ou écouter tout ça. Donc, si vous avez besoin de guidance, allez voir quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. C'est sûr que moi, je suis guide là-dedans, mais il y en a d'autres aussi. Donc, laissez votre cœur vous guider vers la bonne personne pour vous. Donc, beaucoup d'amour et de lumière aujourd'hui. Un beau dimanche. Ça va être une belle journée en soleil, je crois. Donc, et puis, on se revoit. Je ne peux pas vous assurer qu'à, parce que cette semaine, je ne serai pas toujours là. Donc, mais en même temps, je vais tenter de faire mes vidéos quand même. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix et de joie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne fin de fin de semaine. Merci à vous. Merci à vous.